4, 3, 2, 1 Le Guest du Vendredi Vos artistes préférés Sont nos invités sur Énergie Antille On y va sur Énergie Antille On est très content de recevoir aujourd'hui Une artiste qui cartonne Et dont le succès monte crescendo petit à petit Vous la connaissez avec des hits comme ça Il y a ça aussi Ou encore ça C'est pas du tout, on j'aille déjà Ça vient de commencer Stécie est avec nous Bonjour Stécie Comment vas-tu ? Ah on t'entend pas Il faut que j'aille mettre le bon micro Fiche qu'il n'est moins moins Non c'est pas vrai Il a coupé le micro Comment vas-tu Stécie ? Je suis un peu fatiguée mais ça va Ok Bon on va essayer de ne pas te fatiguer plus Avec Stéphanie Ça sera compliqué Question rituelle Comment démarre 2021 pour toi ? Apparemment très bien J'ai eu beaucoup d'interviews Beaucoup de reportages Et un nouveau titre bientôt Ok Et puis on le rappelle Tu as sorti ton premier album Sous ma plume C'était en juillet 2020 Exactement C'est ça ? C'est magnifique On va faire un petit point sur ton parcours d'ailleurs T'as baigné dans la musique depuis très jeune Et apparemment quand tu étais bébé toute petite Tu as su parler en même temps que chanter Exactement Quasiment au même moment Et ton enfance a été bercée un petit peu Par du Lauryn Hill, du Beyoncé Tu chantais du Ejan Mona, du Princess Lover Et puis petit à petit T'as eu envie de chanter Et de partager tes propres chansons Et ton propre vécu Donc tu écris, tu composes, tu interprètes Qu'est-ce que tu préfères dans ton art en fait ? Écrire Écrire, c'est la partie C'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'album Sous ma plume d'ailleurs Ok Ça marche Et est-ce qu'il t'arrive du coup d'écrire pour d'autres artistes Ou tu écris surtout pour toi ? J'ai commencé dernièrement à écrire pour d'autres artistes Effectivement Ok Ça se passe bien ? Ça va Ok Des artistes qu'on connaît un peu ? Des artistes très connus même Des artistes qui étaient très connus à l'époque Ah ouais ? Ben donne-nous la 1000 ans Alors ça non C'est secret Non non Ok On reste dans le secret Stécie est notre guest du vendredi On reviendra dans un instant avec les questions de Stéphanie Les questions des auditeurs Et puis on fera un point sur son actualité également Restez sur énergie Allez toujours avec Stécie Notre guest du vendredi On va continuer à dérouler un petit peu ton parcours J'ai lu plein de choses Tu me diras s'il y a du vrai S'il y a du faux Si je suis complètement à côté de la plaque J'ai lu qu'en 2013 Ça a été vraiment une année importante pour toi Ta notoriété a commencé à croître en fait Avec des freestyle vidéos que tu postais sur les réseaux sociaux Sur Facebook Et des petits titres aussi sur SoundCloud à l'époque Ok Et alors quand tu postais ça C'était quoi le but ? Est-ce que tu t'es dit Je veux vraiment que ça buzz Ou c'était en mode je poste ça là Et puis on regarde où ça va ? C'était juste ça Je postais juste comme ça en fait Et ça a explosé Ok Et ça a cartonné Ben bravo hein Bravo Et puis petit à petit Ta notoriété a donc grossi Tu as même représenté la France Lors des B.E.T. Awards en juin 2020 Et puis Tu as même été rappelé après Par la chaîne B.E.T. pour la cérémonie des Soul Train Awards 2020 C'est ça Mon accent est bon Stéphanie ? Oui c'est bon Je te connais D'ailleurs tu t'es livrée là-dedans à un exercice assez complexe en fait Chanter sur une instru imposée par la chaîne Comment tu as vécu cette expérience ? J'ai l'habitude de faire des petits freestyles comme ça Après le plus compliqué ça a été d'adapter ce que je sais écrire moi Et j'écris particulièrement en créole A une instru Ben l'instru d'Angelo C'est assez compliqué C'était un titre que je ne connaissais pas en plus Et du coup apparemment j'aurais plutôt bien réussi Et la chaîne était super contente en fait Ok magnifique Et ben on invite les gens à aller voir C'est toujours sur Youtube d'ailleurs C'est dispo Allez voir ça sur la chaîne de B.E.T. B.E.T. France ou B.E.T. ? Je sais plus B.E.T. France B.E.T. France C'est la chaîne de B.E.T. sur Youtube Normal Ok ça roule On revient un petit peu plus Même dans le présent Ton album aussi que tu as sorti Sous ma plume L'année dernière Ben on va faire écouter aux auditeurs Quelques extraits de ce morceau De cet album Si tu le veux bien Y'a pas de soucis On y va Voici un premier extrait Oui ben oui forcément Alors celui-là s'appelle B.B.G.B. C'est les initiales de quoi Oh la 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 C'est parti pour les auditeurs d'Energie Écoutez ça Extrait de l'album de Stécie Donc Stécie peut faire aussi de la chatatisation alors Y'a pas que du Zobel Amo Des choses comme ça Après dans cet album Comme je dis souvent C'est un album très 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 éclectique On retrouve bien beaucoup de titres totalement différents Et j'ai voulu montrer tout ce que je savais faire Et tout ce que je savais écrire Faut savoir que ce titre là C'est pas moi qui l'ai écrit quand même J'ai bossé avec un membre des QLM Et voilà Après j'ai réussi à l'adapter A l'interpréter Des retours que j'ai eu Super Bravo Très beau titre en tout cas Un autre qui est lui en featuring avec Oswald On va se l'écouter Ça s'appelle My Way C'est ça ? Exactement Écoutez ça C'est Stécie et Oswald Comment ça s'est passé la collaboration Oswald-Stécie ? Oswald et moi on se connait depuis plus de 5 ans quand même Il avait fait le remix des 100 toits Il était pas très connu à l'époque Et moi j'avais Je kiffais ce qu'il faisait en fait Je voyais comme ça Je kiffais ce qu'il faisait Et du coup On s'entend super bien On est nus On est pas au trop quoi Donc voilà Je lui ai proposé le titre Je voulais faire un compas Et je voulais un featuring Et du coup j'ai choisi Oswald Ça roule Et puis un autre titre Un petit peu plus trap music Un peu plus sale La Chad Écoutez ça Si tu veux pas que je te questionne Prends tes clics Ça s'appelle Señorita Avec La Chad Ça s'est bien passé aussi ? Vous vous connaissez déjà ? On se connait aussi depuis longtemps Depuis 5 ans aussi On se connait depuis Depuis les hits locales au Hard Et du coup Je cherchais une trapeuse Pour poser sur le titre Et à travers ce titre Je voulais montrer aussi Que je parlais un petit peu espagnol Un petit peu anglais Oui on a vu ça J'aime beaucoup La culture dominicaine Ok C'est super Alors on voit qu'il y a plein de featuring Il y a eu beaucoup de travail Derrière cet album Ça t'a pris combien de temps Pour travailler dessus ? Des années Il faut savoir que je voulais pas sortir d'album Ça m'a jamais intéressé De sortir d'album Moi je trouve que la méthode single Fonctionne plutôt pas mal Avec moi Et j'ai signé dans un label Qui me demandait un album Du coup Les titres étaient déjà tous prêts Donc j'ai des titres que j'ai sortis Qui étaient là depuis 2016-2017 Ah ouais Qui attendaient juste D'être sur un album Et du coup voilà Ça s'est fait assez rapidement Mais dans le temps Au niveau de l'écriture C'est des titres qui étaient là Depuis longtemps Ok Et alors sur quel morceau de ton album T'as eu le plus de retour du public Lequel a été le plus apprécié ? Alors le plus apprécié C'est Entrer dans ma vie Ouais Ok Le plus streamé c'est Bad Beach Gazabendo Ouais Je ne sais pas pourquoi Parce que je suis en train de dire Bad Beach Waweson Tu connais Mais oui on connait Mais le plus Celui que les gens préfèrent C'est Entrer dans ma vie Et c'est celui que j'aime beaucoup aussi Ok Justement j'allais te demander Ton préféré à toi Donc c'est celui-ci aussi Ça dépend J'aime beaucoup Frisson Ouais Mais Entrer dans ma vie Ouais c'est assez personnel J'aime beaucoup ce titre là aussi Ok En tout cas on invite Tous les auditeurs A aller streamer Cet album de Stécie Sous ma plume Dispo sur toutes les plateformes De téléchargement légales Là il n'y a pas d'excuse Il n'est pas autre C'est ça On revient sur NRJ Avec les questions de Stéphanie Tu es prête Stéphanie ? On m'a frissonner Oulala Stécie Est-ce que tu es prête A frissonner avec celle-là ? Je suis prête là Sans Stéphanie Depuis un moment Ohlala Ça va être explosif J'ai trouvé une copiante de taille Restez là Restez sur NRJ C'est notre guest du vendredi Evidemment J'ai mis son ridim Le ridim de Stéphanie On est toujours avec Stécie Alors Stécie Aujourd'hui dans ma chronique Tu vas me répondre Tu vas dire si tu frissonnes ou pas C'est les dragues de Hugo Non il n'y a pas que moi Elle a pris des phrases de dragues de partout Faut que tu m'as dit Si tu as fait frissonner ou pas D'accord Alors Elle fait fondre tous les cœurs Comme la neige sous le soleil J'imagine un gars Un gars s'approche de toi Il te dit ça Tu fais fondre tous les cœurs Comme la neige Ça ne me fait pas frissonner Hugo zéro Mais chut On commence mal Salut Je viens de te voir passer Et j'aime ton style Non plus Voilà tu vois Celui là est nul Ça ça vient de Stéphanie Bref Tes yeux sont marrons verts Comme un macaron Et une pomme d'un serre Faut arrêter de mentir Mes yeux sont pas marrons verts Non ça ne me fait pas frissonner C'est quoi ça ne fonctionne pas Intertenu Alors Ton père serait-il pas De l'heure de 8 Parce que tu es sacrément Bien roulée Non plus Elle est compliquée Non là c'est pas bon J'ai un problème Avec mon portable Il manque ton numéro Non plus Ça me fait rire Ça me fait rire Mais non Au moins ça commence comme ça Non non Alors je ne suis pas un génie Mais je peux Exaucer toutes tes vues Je trouve ça cute Mais non plus Oh là là Il reste un dernier Compliqué Le dossier est chaud là Je ne suis pas ivre Mais je suis juste enivrée Par ton odeur Tu sens qu'elle veut te dire Catastrophe Déjà quelqu'un qui te sent On ne sent pas les gens Hugo apparemment C'est comme ça qu'il a fait C'est pas moi C'est comme ça qu'il a fait 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 On va te demander clairement Qu'est-ce qu'il faut qu'un homme Te dise S'il veut tenter une approche Face à toi Qui soit intelligent C'est tout Juste qui soit intelligent Qui me montre qu'il instruit La phrase d'approche La première phrase pour te parler Comment t'allez-vous ? Tu n'as pas dit le bonsoir Maléluvé Tu viens pas me dire ça Si tu ne me connais pas On ne se connait pas On n'est pas amis Et donc il faut faire Un truc intellectuel Il faut qu'il te parle de littérature Ils sont simulés intellectuellement Peut-être pas littérature Mais bon Ok Ça roule Stécie est avec nous C'est le guest du vendredi Sur Energy Antille On revient On va parler de son actu Un petit peu Ce sera après ça Toujours en très bonne compagnie Sur Energy Antille Stécie est notre guest du vendredi On parle de son actu On parle de son album Qui est sorti l'année dernière Sous ma plume Et on a eu des questions d'auditeurs Pour toi Stécie Est-ce que tu es prête A leur répondre ? Oui je suis prête Très bien On démarre par Mira972 Qui nous demande Est-ce que tu as un don dada Dans ta vie ? Aïe aïe Pas ici quoi Je t'en ai Non je ne m'en cache pas Pas du tout Je suis célibataire Depuis 8 ans D'accord Ok On prend note Janie te demande Fais-tu un autre métier A côté de la musique ? Exactement Là aussi je ne m'en cache pas Ils le savent sur mes réseaux Ok Question de Rafi Quelle est le son Que tu écoutes en boucle en ce moment ? J'hésite entre Summer Walker Et Brain Fallaz On va dire Brain Fallaz Ok Le titre c'est qu'un titre ? Ah non même pas Sander What You Heard Ok Sander What You Heard Ok Accent Non moi préfère Summer Walker J'aime beaucoup Summer Walker Ok Une petite dernière pour la route Kevin qui tu demandes Alors attends Tu as dit que tu aimerais Que le zouk s'exporte plus Quelles sont tes idées pour que ce soit plus le cas ? Comment faire ? Déjà qu'on retourne aux sources, aux bases déjà Pour commencer Et tout simplement qu'on n'ait pas peur de dépasser les frontières Je trouve qu'on est très très proche de la France Alors qu'au final c'est une musique qui est appréciée en France Mais pas à sa juste valeur en fait Ok Donc je pense qu'il faudrait l'exporter dans le monde Et qu'il n'y a pas de barrière en fait Si on veut quelque chose on peut Ok D'accord Et en terme de langue est-ce que le zouk doit plus se chanter en créole ? En français ? On peut le faire en anglais ? On peut chanter les deux On peut chanter les deux Après moi mon truc c'est vraiment plus le créole Mais je mets des deux aussi Mais je pars du principe qu'on peut chanter en créole et l'exporter Et enfin voilà quoi Ok ça roule Et bah on va faire un petit point sur ton actualité Qu'est-ce qui bouge pour toi en ce moment ? Les projets ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Stécie ? Alors beaucoup de promos du coup par rapport à l'album Puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire à cause du Covid Ouais Et bah un nouveau single ou deux Ouais deux nouveaux singles bientôt Ok Et il y a un nouvel album aussi en préparation Oh ok Ah toi qui t'as pas un album Là c'est un album à ça Non après j'ai un label qui me réclame des albums Mais du coup voilà On t'a signé Et puis voilà c'est tout Plus des clips Voilà ce genre de choses Et alors en terme de date pour le deuxième album Ce serait plutôt cette année ? L'année prochaine ? On va dire plutôt l'année dernière L'année prochaine pardon On retourne dans le passé Plutôt l'année prochaine Puisque ça prend du temps C'est long Et là il faut que je trouve un nouveau concept quoi Pour cet album Ok Ça roule Bah merci Stécie d'avoir été avec nous dans le Morning Energy Merci à vous Est-ce que tu veux laisser un dernier mot pour les auditeurs qui t'écoutent Tes fans peut-être qui sont là ? Alors streamer sous ma plume déjà pour commencer Et puis je vous invite à prendre soin de vous toujours Et voilà Streamer sous ma plume Suivez-moi partout sur Instagram Surtout iamstécieofficiel Et voilà Ça marche Merci Stécie On peut faire du coup pour Stécie dans le studio qui était avec nous Merci 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 beaucoup A la prochaine